Parlons un peu de l'alien. L'alien apparaît le plus souvent à côté d'une sorte d'ouverture de nid qui est partout sur la map. Ça lui permet d'avoir accès à des souterrains. Toutes les maps ont été repensées pour l'alien. Il peut aller en dessous, ce qui lui permet de détecter la présence des survivants et également de pouvoir chasser de manière plutôt agréable et de mettre une panique semblable à celle qu'on remarque dans les soirées du mercredi. Là il est en posture de chasseur. C'est quoi la posture de chasseur ? C'est une posture passive, ça lui donne une attaque secondaire avec la queue qui est ainsi dressée qui peut être plantée telle une arme tranchante. Nous avons l'attaque qui lui permet de frapper par dessus les palettes, par dessus les ouvertures s'il en est, même si je dois vous avouer que je suppose les hitbox vont être retravaillés à l'instar de la chasseuse qui génère certaines fois, des frustrations lors des lancers de hachettes. Des fois on ne sait pas, il est un mur invisible ou à d'autres moments il y a des ouvertures placées de manière chirurgicale. C'est parfois un peu hasardeux ou tout simplement c'est en cours de progression. Nous avons donc l'alien qui est retourné là en posture M1, en posture de base, et le cooldown lui donne accès à une posture donc d'attaque. Là vous avez vu également une attaque de flammes. L'attaque de flammes est liée à des tourelles qui peuvent être déposées par les survivants et qui peuvent être récupérées sur les postes auxquels l'alien a accès pour se rendre en dessous de la map. Vous voyez tous les points blancs tout autour de la map. Tout simplement c'est non seulement des accès en dessous mais c'est également là où vous récupérez les tourelles de flammes pour défendre ce qui donne un côté très militaire lorsqu'on combat l'alien et ce qui donne également toute la saveur et tout le côté très cinématographique le fun. La tourelle qui est en action, qui peuvent être détruites et qui peut être réinstaurées grâce aux humains. Les humains, j'entends les survivants, bien entendu. Les survivants peuvent récupérer les tourelles de flammes pour les réinstaller autour des postes ou les déplacer mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo tout simplement. Actuellement l'alien est en posture de base. Il va de manière passive, se remettre en posture de chasseur, de coureur, ça dépend de la manière dont vous voulez le citer. Dans les règles il me semble que c'est le coureur et ça lui permet de pouvoir attaquer par dessus les ouvertures ou par dessus d'autres accès. Encore que comme je vous l'ai dit je suppose que ce sera travaillé. Mais pour les loups ça rend les choses très intéressantes. Un peu à l'image de certes la chasseuse mais également de némésis qui fait que lorsque vous traversez une palette ou lorsque vous traversez une fenêtre et bien vous êtes quand même exposé. A savoir que vous n'êtes pas spécialement plus rapide dans cette posture, vous n'êtes pas spécialement non plus lent si vous êtes dans une phase où vous êtes contre carré par des lances flammes. Rien de tout ça, ça vous donne surtout accès à un gameplay supplémentaire. Il y a par contre des accessoires qui vont vous permettre d'apporter quelques bonus en fonction de si vous êtes en posture de chasseur ou si vous êtes en position de base. De nouveau là je peux me rendre en dessous de la map et comme vous allez pouvoir le voir, les pas se remarquent en jaune. Non seulement on a une indication des flèches par rapport à la position des survivants si vous passez en dessous de la map, mais en plus de ça vous avez une indication s'ils se mettent à courir. Et plus encore vous entendez les moteurs se faire réparer. Et oui, par contre et à moins que je me trompe, après avoir essayé à plusieurs reprises et bien vous n'avez pas la possibilité de pouvoir détecter la trappe si par exemple elle est ouverte et que vous chassez un d'un nez survivant. Donc attention ! Ah c'est la compétence de l'alien qui est la plus intéressante qui lui permet de détecter la personne blessée qui est la plus éloignée. Alors évidemment question éthique comme je disais on s'interroge si c'est du tunnel ou du focus ou quoi, mais en tout cas c'est très très intéressant. La combinaison elle même ici est hyper intéressante. Vous avez pu voir également là que le lance-flammes et c'est le principal intérêt des tourelles à lance-flammes posées par les survivants, le principal intérêt c'est de retirer la posture de chasseur du tueur pour le mettre en posture de base parce que ça ne blesse pas mais ça le repousse et en ça c'est hyper intéressant. Alors bien sûr la combinaison avec dissolution qui est une perc si je dis bien, si je ne dis pas de bêtises, c'est la perc du dragage qui permet bien sûr pendant 20 secondes une fois un survivant blessé et bien s'il passe par dessus une palette en speed vault et bien tout simplement la palette se casse. Alors il y a un petit indicateur qui montre au survivant qu'il est sujet à cette compétence donc s'il maîtrise les percs de Dead by the Light il sera exposé à ce problème. Les tourelles sont en nombre limité au fur et à mesure de la partie alors les survivants doivent faire attention à ne pas non plus les poser n'importe comment même si on se pose pas vraiment la question. Je vous ai dit que Lightbox est quand même assez compliqué là, elle est à la fois très réduite mais elle est aussi en hauteur donc à moins de caler un chewing-gum au centre de l'écran ce que jamais je n'ai fait bien sûr de toute ma vie à moins de caler une sorte de point de chewing-gum aux yeux et bien dites vous que vous devrez quand même essayer de travailler votre perception du réticule. Le réticule bien sûr en face on peut se dire que le réticule tue. On cherche à savoir bien sûr où se trouve le dernier survivant. Pas mal le Borotime, Borotime très intéressant bien sûr qu'il n'est plus trop utilisé. Là on va se retrouver devant pas mal de situations de cette nature avec des survivants qui ne vont pas comprendre. Il faut bien savoir comment ça se passe dans les calculs du serveur et comment ça se fait qu'on touche à ce niveau là. Et bien quand la personne saute par dessus un obstacle on considère que quand l'animation n'est pas terminée, enfin le jeu considère que quand l'animation n'est pas terminée et bien il est toujours considéré comme étant en train de passer l'obstacle ce qui fait qu'il est touché. Alors j'imagine bien la rage que peut éprouver un survivant lorsqu'il passe par dessus et que la hachette semble s'envoler à 10 mètres au dessus de la tête alors que lui il est juste blessé. Alors l'énervement est permis. Mais ce n'est qu'un jeu, on rappelle bien sûr. Notamment le dernier survivant qui est en paix rien du tout. Alors la portée elle peut paraître longue, la portée de l'attaque de la posture du chasseur éveillé. Enfin du chasseur éveillé, du chasseur tout court, elle peut donner l'impression qu'il y a une longue portée mais pas tant que ça, vraiment pas, vraiment pas. Alors bien sûr les loupes de cette nature ça va être un peu compliqué, il faut aller en M1 simplement parce que l'attaque en M2 va juste être impossible. Là il se doute, le survivant se doute que s'il passe par dessus de la palette, c'est fini pour lui, il va casser la palette. Il y a des accessoires, il y a des accessoires qui lui permettent d'aller plus vite, vous trouvez là c'est joué à pas grand chose. On se demande si c'est la portée ou si c'est tout simplement Lightbox qui a empêché de toucher le survivant. Et comme je le disais, il y a des accessoires qui permettent de passer plus vite les ouvertures, quelque chose comme 30% plus vite ou 20% plus vite. Sachant qu'il y a également la perc de Wesker, une perc de Wesker qui permet de passer 40, jusqu'à 40% si je ne dis pas de bêtises, une ouverture. Le passage à 40% c'est uniquement s'il y a un survivant qui lui est passé par dessus une ouverture à moins de 8 mètres du tueur. Vous voyez, l'attaque elle n'est pas non plus avec une grande grande portée pour avoir testé, là à plusieurs reprises, elle dépend de plusieurs choses. Mais je rappelle encore une fois qu'on est dans le serveur playtest et pas dans un serveur final. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu en termes de commentaires. Je ferai peut-être d'autres vidéos commentées pour expliquer comment se passe une partie, comment est-ce qu'il y a la réflexion qui s'installe autour d'une rencontre de tueurs survivants. Mais surtout, tout simplement, comment on réfléchit, soit un build, soit comment on réfléchit, la mise en place d'une stratégie. Alors bien sûr, il y a toujours les parties in-game, les parties en live qui permettent ça, mais sachez que être posé de cette manière, un peu comme un commentateur sportif, j'ai envie de vous dire, permet également de pouvoir poser à froid les réflexions et les stratégies. Dites-le-moi en commentaire et je vous dis à tout vite, je vous laisse pour un autre épisode. Ah, attends. Sous-titrage ST' 501